Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines, Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixou pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour à tous, Daniel Mierre pour Cine Techno. Aujourd'hui, je vais vous parler du film sorti tout récemment en 4K, Inglorious. Je vais vous montrer clairement, Inglorious Bastards, un film qui s'appelle en Québec, le commando des bâtards. Alors, on est ici avec le slipcover, je vais vous montrer ici rapidement, avec le boîtier plastique habituel des films 4K. Et à l'intérieur, je vais vous montrer ici, vous vous retrouverez le film en Blu-ray et 4K Ultra HD. Qu'est-ce que j'ai pensé du film avant ça? Je vais vous parler un peu du synopsis de l'histoire. Si vous n'avez pas vu ce film-là, je vous recommande fortement ce film-là. Ça m'en veut d'être de plusieurs acteurs très connus comme Brad Pitt, Christophe Waltz, il y a Mélanie Laurent, Michael Fassbender, Diane Kruger, Ellie Roth, il y a plusieurs autres noms, je vais vous revenir là-dessus. Le synopsis que je peux trouver rapidement, ça dit que dans la France occupée, Shosanna Dreyfus, une jeune juive française, assiste à l'exécution de sa famille par la colonne SS Hans Landa, qui était jouée par Christophe Waltz. Mais elle parvient à s'échapper et s'enfuit à Paris, où elle se construit une nouvelle identité, devenant propriétaire d'un cinéma de quartier. Pendant ce temps, le réunion Aldo Rain, joué par Brad Pitt, recrute un petit groupe de soldats juifs américains pour terroriser les troupes d'occupation allemandes. Très vite connus sous le nom des bâtards, s'appliquant à scalper leur ennemi, et c'est assez visuellement viral, Rain et ses hommes sont amenés à faire équipe avec Bridget von Hammersmark, une actrice allemande qui est aussi agent double pour les services secrets britanniques, pour tenter d'assassiner les principaux dirigeants du Troisième Reich, réunis pour la première d'un film de propagande. Alors, je viens de regarder le film, ça faisait quelques années que je ne l'avais pas regardé, et je vous avoue que j'ai beaucoup plus apprécié revoir ce film-là, pas nécessairement pour la qualité visuelle, et je vais vous revenir là-dessus, mais pour... C'est un film que j'avais malheureusement oublié avec le temps. Pour moi, quand je dis oublié, c'est pas tout le film. Le premier chapitre, qui était une fois une France occupée par les nazis, où est-ce qu'on voit la scène avec la ferme, le nazi qui boit le lait, avec les juifs qui sont cachés sous la maison, c'est une scène tellement marquante qu'avec le temps, j'avais carrément oublié les quatre autres chapitres. Parce que chaque film de Tarantino est constitué de chapitres, et ce film-là est constitué de cinq chapitres. Les quatre autres après, j'avais des vagues souvenirs, mais je vous dirais que la scène que je vois au début, qu'on regarde au début, elle est tellement marquante, elle est tellement incroyable, la performance de Christophe Waltz, elle marque, ça brûle l'esprit, ça marque le temps, ça reste dans l'histoire, les annales du cinéma, et puis si vous n'avez pas vu ça, je vous conseille fortement et regardez ce film-là, même si vous avez peut-être des difficultés à regarder un film en anglais, si vous parlez seulement en français, je vous conseille fortement de regarder ce film-là au pire, mettez des sous-titres en anglais, puisque la majorité des scènes se passent en français, et il y a une raison pour ça. L'authenticité aussi des personnages, quand je parle de ça, c'est que lorsqu'on a des personnages qui sont supposément italiens, on va jouer avec la langue italienne. On a les Allemands qui parlent en allemand très longuement, c'est pas juste une phrase, puis on revire en anglais en pensant qu'on comprend l'allemand. C'est vraiment, tout est sous-titré, si les Allemands parlent avec les Allemands, ils parlent en allemand, les Américains parlent en Américain entre eux autres, c'est incroyable. À noter que ça, c'est seulement le deuxième film de la bibliothèque de films de Quentin Tarantino à être en 4K, 4K, on va dire. L'autre est le tout récent film Once Upon a Time in Hollywood, qui met en vedette Brad Pitt, Margaret Robby, et surtout Leonardo DiCaprio. Mais ça, c'est seulement le deuxième. J'imagine qu'avec le temps, on verra les autres films de Tarantino sortir. Mon préféré, Pulp Fiction, il y a aussi Kill Bill Vol. 1 et 2, et plusieurs, plusieurs autres, même qu'il y a des réments encore qui travaillent sur un autre film. Mais les petits points qui seraient soit positifs ou négatifs de ce film-là, juste de dire les specs un peu de ce film-là, c'est un film qui est... Il y a beaucoup de suppléments. OK? Ça, je vais vous dire tout de suite. Le film est en HDR10+. Si vous avez les specs, les technologies pour faire rouler ça, je ne l'ai pas chez moi. Mais j'ai une très bonne télé 4K avec un lecteur 4K. Et malheureusement, je vous dirais que le HDR fait ressortir peut-être un peu trop le côté sombre de certaines scènes ou certains décors du film. Et je crois, et c'est ce que j'ai pu voir, c'est peut-être un peu d'influence, mais sur d'autres personnes qui ont fait la critique de ce film-là sur le format 4K, que la version Blu-ray pour le format H, haute définition, est peut-être de meilleure qualité sur une télé HD que cette version 4K-là sur une télé 4K. Vous comprenez ce que je veux dire? Cette film-là a été tournée sur bobine de film Kodak 35 mm et complétée sur résolution 2K numérisée. Et ce qu'on voit là-dessus sur cette film-là, c'est malheureusement pas vraiment un vrai 4K. On n'a pas vraiment retravaillé la numérisation de cette film-là. Donc, on a juste ce qu'on appelle en jargon en anglais, un upscale 2K sur disque 4K. Et le HDR, malheureusement, va tellement sortir les détails du noir parfait dans plusieurs scènes. Ça l'assombrit. Au lieu de voir clairement, on voit un environnement plus sombre que ce qu'on voit sur le disque Blu-ray, si vous avez déjà la copie Blu-ray. Donc, je ne vous recommanderais peut-être pas l'achat de ce film-là si vous l'avez déjà en médias physiques Blu-ray à la maison. Si vous ne l'avez pas, comme moi, je ne l'avais pas, je suis content de demander à Sébastien Trottier de Cinétechno de m'envoyer une copie pour en faire la critique. Puisque j'adore ce film-là, j'avais des bons souvenirs. Puis, le fait de regarder ce film-là, c'est tellement marquant. Les suppléments, ça, ça m'a surpris aussi. Il y a quand même du bon travail à faire dans les suppléments. Je veux dire, en anglais, il y a les scènes qui ont été rallongées ou coupées, qui ont été présentées en suppléments. Autres suppléments aussi, je veux dire les noms en anglais, les titres. Il y a le Roundtable Discussion avec Quentin Tarantino, Brad Pitt et Elvis Mitchell. Elvis Mitchell, c'est celle qui les interview. Et ce gars-là a eu la job la plus facile au monde. C'est une entrevue qui est quand même de plusieurs longues minutes. Et je pense qu'il pose deux ou trois questions tout le long. C'est juste de voir Quentin Tarantino et Brad Pitt triper à parler de leur film, comment ça s'est passé, comment ils jouent leur personnage, l'inspiration, tout ça. Le gars, il avait juste à dire « Allô, comment ça va? » Puis Tarantino part comme dix minutes à le chasser. C'est comme... J'aurais pu faire en pyjama cette entrevue-là. Mais c'est très intéressant. Donc, ce supplément est à voir. Il y a « The New York Times Talk » qui est une autre entrevue avec Quentin Tarantino. Il y a « Nation's Pride Full Feature » qui parle du film qui est présenté dans le film de « Anglerous Bastards ». Si vous avez vu le film, vous savez de quoi ça parle. C'est le film où est-ce qu'un homme ne fait que tirer d'autres hommes ou rien d'autre. C'est même exagéré. « The Making of Nation's Pride », « The Original Inglorious Bastards ». Il y a « A Conversation with Rod Taylor ». Rod Taylor on « Victoria Bitter ». Quentin Tarantino's « Camera Angel ». « Hi Sally's ». Il y a aussi des images qui parlent... Il y a Elvis Mitchell qui parle des affiches qui sont présentes dans le film d'Anglerous Bastards par rapport au cinéma, l'amour du cinéma et pourquoi ces images-là sont là. Il y a aussi ce qu'on appelle le « Poster Gallery » où on montre les affiches qui ont servi à faire la promotion à travers le monde pour « Anglerous Bastards » et bien sûr les bandes-annonces du film. Le film dure 2h33 minutes. C'est quand même une très bonne qualité. Ça met en vedette que je vais donner un peu le listing. Il y a Brad Pitt, Christophe Waltz, Ailey Roth, Daniel Brühl qu'on a vu dans les films de Marvel récemment. On a aussi Mélanie Laurent, Michael Fassbender, Diane Kruger, Till Schwager et... Ouais, c'est ça. J'ai... Ah, en passant. Les spécifications détails du film c'est en français ou en anglais ou quoi que ce soit. C'est rated R en passant. C'est quand même assez violent comme film. Le film est présenté en anglais DTS HD Master Audio 5.1. En français européen DTS Digital Surround 5.1 et en espagnol DTS Digital Surround 5.1 également. Il y a les sous-titres en anglais français et espagnol et c'est en version white queen. Bien sûr, le film vaut vraiment la peine. C'est un film en couleur splendide. beaucoup de... d'émotions. Vous avez beaucoup de... Tarantino aime écrire des scènes. Il y a une scène qui se passe dans un bar, dans un sous-sol d'une taverne. Et je faisais remarquer à ma conjointe lorsqu'on la regardait que autant que c'est intéressant, tu deviens absorbé par ce qui se raconte et à un moment tu disais ça sert pas grand-chose pour faire avancer l'histoire. Mais c'est pas grave, tu veux continuer de regarder ces scènes-là, le dialogue, le texte écrit pour ce film-là, c'est hypnotisant, c'est absorbant, c'est... Je sais pas comment vous dire ça, mais c'est... c'est bon. T'as pas envie de passer sous pause, t'as pas envie de manquer un moment de chaque parole qui est dit par chacun des acteurs présents dans cette scène. Alors, comme je disais au début, je recommanderais peut-être pas ce film-là si vous l'avez déjà en Blu-ray. Gardez votre version Blu-ray, puis attendez, j'imagine que d'ici quelques années, parce que là, ce sera pas immédiatement, mais peut-être que dans quelques années, on ressortira, j'imagine, un coffret des Ultimate Collectors Edition of Quentin Tarantino où est-ce qu'on aura peut-être des versions toutes remasterisées en 8K, peu importe. Si vous l'avez pas, comme moi, courez pour vous procurer ça pour le film, la qualité visuelle est quand même très bonne. Il y a un casting assez bizarre avec Mike Myers qui me fait sortir du film, par exemple, à un moment donné, parce que veut, veut pas, on a l'impression qu'il va pousser une joke dans une scène qui est pourtant très sérieuse. On a l'impression qu'Austin Powers fait un caméo dans le film puis j'ai pas l'impression que d'être le seul à penser comme ça puisque chez moi, même tout le monde est comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait là? Pourquoi il est là? En tout cas, il y a comme un, on a comme mis un acteur qui est casté pour faire de la comédie, juste de la comédie, rien que de la comédie dans un film très sérieux basé sur ce qui se passe dans une période de la Deuxième Guerre mondiale. En tout cas, c'est un peu bizarre ce côté-là. Je peux pas vraiment rajouter grand-chose d'autre alors que c'est ça. Je vous remercie beaucoup. Passez une bonne journée, passez une bonne semaine puis bon, on fait matos pour Ciné Techno. On est au Délien de la lumière. Au revoir.